Hello les amis, bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'A-106 Killer, suite et fin, aujourd'hui c'est la phase finale, je suis de retour chez Flash Reaper, avec Olivier, on va monter les fameuses jantes, 3 trous, qui ont été repeintes et faites chez Olivier, et là je vous montre, voilà une dernière fois, l'état des dégâts, je ne vous conseille pas d'aller voir la vidéo du moment où j'ai peint ces jantes tôles, parce que c'est de la barbarie, tout simplement, de la barbarie, donc voilà, je vous mets quand même le lien, mais n'allez pas voir, c'est pas bon, oh là là, voilà un étrier nu d'une Audi RS, ça fait peur, la taille de l'étrier, ça fait très très peur, là on s'en rend bien compte quand il n'y a pas la roue, c'est assez incroyable, salut Olivier, ça va ? Aujourd'hui je suis très content, c'est la phase finale, enfin, parce qu'on a suivi dans le détail, la rénovation des jantes, incroyable, regardez ce travail, quand on imagine, moi qui les ai vus dans l'état originel, avec toute la graisse, ça fait... Nous aussi on les a vus, bah oui, vous aussi, bien, hein, Danny, Danny a bien bossé aussi, hein, sur le décapage, c'est dans un état magnifique, hein, il n'y a rien à dire, hein, ça va tellement lui, allez, montage de pneus, Alors les pneus, du coup, ils sont là, ce que j'ai commandé, c'est des pneus 4 saisons, parce que, moi, j'estime rouler, pouvoir rouler tout, par tout temps, ça c'est, même s'il neige, c'est pas grave, moi maintenant, je ne monte que des pneus 4 saisons sur mes voitures, comme ça, t'es tranquille. Donc là, on rappelle quand même, dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir, je rappelle le lien de la vidéo où ça a été rénové, on a, il y a eu un nettoyage de fait, il y a eu un décapage de fait, il y a eu un dévoilage de fait, c'est tout un travail, hein. On a des valves noires, par contre, on n'a pas de valves blanches. Ah, ça n'existe pas, les valves blanches, on n'a pas de valves blanches. Parce qu'elles se saliraient trop vite, de toute façon, hein. Hop, on les a. Magnifique. Alors, on fait ça, on met de la graisse, c'est pour pas que le pneu colle sur la jante, quand tu voudras le démonter ? C'est pour pouvoir rentrer le pneu. Plus facilement ? Ouais, si on ne met pas de graisse, il risque de, comment, de forcer ici, et où d'abîmer le pneu, ou d'abîmer la jante. Ah oui, ça serait dommage, hein, je peux te dire. Ça serait dommage, ouais, effectivement. Oh mon Dieu. Il ne veut pas rentrer, là. Il y a encore que... Ah, disons. Disons. Deuxième partie. Hop. C'est génial. On a bien fait de l'avoir laissé sécher quelques... Ouais, ouais, il faut bien que ça soit dur, parce que sinon, mon Dieu, d'y entre. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Ah ouais, tiens, ça serait marrant de lui rendre... On ne pourrait même pas le monter, il y a trois trous. Grinardo, j'entends 13. Ça, c'est pas la classe, non ? Alors, celui-là. Ah ouais, là, c'est les deux... Là, c'est les deux côtés droits. OK. Voilà, les fameux plombs blonds peints à la main. Ils sont là. Couleur jante, en plus. C'est la même peinture, hein ? Exactement. C'est bien, il y a un petit point laser et tout. Voilà, on ne peut pas se tromper. C'est chirurgical. Théoriquement. Ouais. Tu vois, depuis toutes ces années, on n'a rien inventé de mieux que la roue. Ou que le pneu, surtout. Ou que le pneu, voilà. La roue, le pneu. Mais on imaginait les voitures volantes, et finalement, il n'y a rien de tout ça, quoi. Pour le moment. Ouais, c'est moins drôle. Ah, il y a 10 grammes, merde. Il m'a répondu, il m'a donné 10 grammes. On remonte 10 là. On va lui mettre ses 10 de l'autre côté. C'est autant comme ça, après, l'objectif, c'est toujours d'être à 0. Ouais. Voilà. Magnifique. C'est une belle galette. Ouais, c'est une belle galette, comme tu dis. Ça ne va pas lui faire du mal d'être en plus large, un peu, parce que... Contrôle des freins. Les petits disques, ils sont mignons. Ouais, ils sont mignons, comme tu disques 206, Killer, et disque RS, voilà. Ah, l'étrier qui fait peur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La voiture la plus basique qu'il y ait au monde, elle est là, sous vos yeux ébahis. C'est vrai, c'est la voiture la plus basique au monde. Pas plus basique que ça, à part une voiture sans permis, peut-être. Mais cette pub, chérie, tu me prêtes ta 106, c'est vrai. Chérie, tu me prêtes ta 106 ? C'est vrai, et ça a duré plusieurs années, cette affaire, cette campagne. C'est excellente. Franchement, c'est chouette. J'en profite pour vous demander si vous avez un projet un peu fou dans l'automobile. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas. Moi, je me ferais un plaisir de venir vous voir, pour voir un peu ces projets fous avec l'automobile, la customisation d'un moteur thermique, j'en sais rien. En tout cas, tout projet un peu loufoque, moi, ça m'intéresse, pour Essai Libre, de montrer ça à la communauté. Donc, n'hésitez pas. Ça change tout, hein ? C'est magnifique. Ah la vache. Les amortisseurs ont été changés. L'échappement est neuf. Elle a subi une révision de moteur, vidange. Elle est neuve, la voiture. Partie pour 400 000 ? Bah, elle a déjà 220 000. Regarde dans le coffre si tout rentre. C'est formidable, regarde. Quasiment, quasiment. C'est ça, ça passe, ça passe. Incroyable. Pour l'anecdote, j'ai chargé une jante de DS7 tout à l'heure dans le coffre de ma Clio, j'ai dû la mettre en break. C'est une Clio 5, une jante de DS7, ça ne rentre pas derrière sans la mettre en break. C'est là la différence. Tu vois, le côté pratique de la 106, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Quatre roues qui rentrent dans le coffre sans mettre en break. Wow ! C'est bluffant. Attends, il n'a pas fermé le coffre. Ouais, c'est vrai que ça va peut-être gêner là. Ça va fermer, tu penses ? Je le sens. Tu le sens. Alors, quatre roues. Verdict. Sans break, attention. Ça, c'est ça qu'on va pouvoir gagner. Voilà. Regardez. Ah ! Attends, 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 ça passe pas ? Non, merde, merde. Ah, c'est trop... Bon, alors je vais... On va devoir la mettre en break, quand même. Attends, comment on fait ? Parce que je ne sais même pas. Ah, c'est là ? Attends. Là, il y a une petite... Voilà. Attends. Il est coincé, celui-là, non ? Oui, un peu dur. Ah, voilà. Il faut pousser un peu les ceintures. Là, c'est bon, ça va rentrer. Et c'est con, parce que regarde. Il ne manquait pas grand-chose. Oui, oui, c'est... C'est sûr que là... C'est trois fois rien. Là, ça ferme. Là, ça ferme. C'est beau. Bravo, Olivier. Hop, ça, c'est bon. Là, voilà, fini. Avec ces roulettes toutes neuves. Rélicitations. Ça croustille. Ah, c'est beau. Ah, t'es bien, là. C'est beau. Bon, voilà, on est arrivé au terme de... De cette rénovation des jantes. Et le résultat est tout à fait concluant. C'est très sympa. Pour la personne qui m'a vendu ces jantes et qui va voir le résultat, il va être ébahi du travail qui a été fait. Ébahi. Bravo, messieurs. Bravo à toute l'équipe. Il faudra féliciter toute l'équipe, parce qu'il y a quand même eu du monde qui a intervenu là-dessus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, deux vidéos d'ailleurs. Une sur la rénovation, comment on fait. Et puis la deuxième sur le montage final. Et le résultat, je vais maintenant repartir en 106 killers, plus vite que l'éclair. Bon, Essay-Lib, c'est une vidéo tous les dimanches matins. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, Flash Repair, c'est écrit. Bravo, messieurs. Bravo, l'équipe. N'hésitez pas si vous avez des soucis de jantes, des petits accros, des petites choses qui agacent toujours le passionné. Et ça, c'est des trucs, je sais, ça énerve le passionné. Des magiciens qui redonnent la beauté et l'éclat du neuf. Ça, je trouve ça toujours extraordinaire. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et de partager ça avec vous tout le long du détail. Franchement, c'était un vrai bonheur. Et puis, Olivier, on se reverra. Ça, c'est quasi certain. On attend que le sel... Ouais, le sel, il s'en aille des routes pour laisser sortir tes belles autos. Parce que tu vas faire plaisir à la communauté. Bon, les amis, portez-vous bien. Et surtout, le mot de la fin. Vivez votre passion. C'est le plus important. Chacun la vit comme il vaut, mais vivez votre passion. À bientôt, les amis. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada